Marie, Goubelle éternelle, annonce nos nouvelles, Jésus le Christ est ressuscité, malgré le mouvement. Pour commencer cette méditation du sixième dimanche de Pâques sur l'amour de Dieu et comment répondre à l'amour de Dieu, comment prendre conscience de l'amour que Dieu a pour nous, je vous propose un texte, un petit texte du pape François, très beau petit texte qui résume tout finalement. Aucun de nous n'aime Dieu autant qu'il nous a aimés. Il suffit de se mettre devant un crucifix pour saisir la disproportion. Il nous a aimés et il nous aime toujours le premier. Sixième dimanche du temps de Pâques, Saint Jean chapitre 15 verset 9 à 17. Le verset 9 nous dit ceci, en ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. » On retrouve ça au verset 10 où le Seigneur dit, « Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père, je demeure dans son amour. » Et encore au verset 12, « Mon commandement le voici, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » Ça c'est très important, sinon on fait n'importe quoi, on pense n'importe quoi, on organise sa vie n'importe comment, « comme » c'est le rappel d'une vérité essentielle, c'est que le modèle est toujours en haut et jamais en bas. Le modèle c'est le ciel, sur la terre comme au ciel. Et ça c'est une constante depuis les origines, pratiquement. Vous avez en Exode 25, 40, voilà ce que le Seigneur dit à Moïse, « Regarde et exécute, c'est pour l'attente là, etc. Regarde et exécute selon le modèle qui t'a été montré sur la montagne, c'est-à-dire le modèle que Dieu t'a donné, selon le modèle. » Et le grand texte des Colossiens, le texte pascal des Colossiens, chapitre 3, versets 1 et 2, « Si donc vous êtes ressuscité avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. » C'est là qu'est le Christ assis à la droite de Dieu. « Pensez aux réalités d'en haut et non à celles de la terre. » Et quand il s'agit d'aimer, à la manière chrétienne, à la manière dont le Christ, Jésus, le Seigneur, nous a dit d'aimer, « C'est comme, c'est-à-dire pas en fonction d'une analyse, ou de ce qu'on pense, ou de ce qu'on sent, mais en fonction de ce que nous connaissons, de l'amour que Dieu a pour nous. » « Comme, tout part toujours de Dieu, et pas de nous. » Les modèles, quels qu'ils soient, sont toujours donnés par Dieu. Je vous rappelle aussi ce grand texte du chapitre 13 de Saint Jean, qu'on a écouté le jour du Jeudi Saint. Jean 13, 15 « C'est un exemple que je vous ai donné, afin que vous aussi vous fassiez comme j'ai fait pour vous. » Donc, il faut vivre les yeux fixés sur le Seigneur, à l'écoute de sa parole, de tout ce que nous dit l'Église à son sujet, des sacrements, pour voir comme il fait et faire comme lui. Sinon, on fait n'importe quoi. C'est ce que nous redira le texte de ce dimanche, au verset 16, où il est dit « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. » Donc, c'est « Tout commence par moi. » Lui nous a choisi, et ça, c'est la base de tout. Encore grand texte avec les Éphésiens, un propos de « Choisi » qui veut dire « Aimer tendrement ». Éphésiens 1, 4 « Il nous a choisi dans le Christ, avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints, immaculés devant lui, dans l'amour. » « Choisi », c'est toujours dans l'amour, quand il s'agit de Dieu. C'est toujours lié à l'amour. Et on avait ça dans le prophète Isaïe. Isaïe, chapitre 41, verset 8. « Toi, Israël, mon serviteur, Jacob, que j'ai choisi, descendant d'Abraham, mon ami, je t'ai appelé, etc. » Et puis, chapitre 42, aussi dans Isaïe. « Voici mon serviteur que je soutiens, mon élu que j'aime à la folie. En lui, j'ai mis tout mon amour. » Voilà ce que ça veut dire « Choisi ». Et je cite encore un texte de la première épître de saint Jean, chapitre 4, verset 19. « Quant à nous, aimons parce que Dieu lui-même nous a aimés en premier. » Comme le dit saint Albert le Grand, « Tout commandement découle du seul amour. Tous les préceptes n'en sont qu'un. Il repose sur le seul fondement de la charité. » Qu'est-ce que la charité ? C'est l'amour dont Dieu nous aime. Ça, c'est saint Grégoire le Grand. Ensuite, le Seigneur continue dans ce même verset 9. C'est le début du texte de ce dimanche. « Demeurez dans mon amour. » Alors, « demeurez dans mon amour », ça veut dire, bien entendu, « demeurez dans l'amour que j'ai pour vous. » « Reconnaissez cet amour et installez-vous dans cet amour, vivez de cet amour. » Et ça, c'est une grande règle de la vie spirituelle. Quand on contemple le Seigneur, avant de contempler celui que moi j'aime, il faut contempler d'abord celui qui m'aime. C'est d'abord son identité, c'est d'abord lui qui m'aime, et moi qui réponds comme je peux à cet amour. C'est ce qui est dit encore dans le 1er Épitre de Saint Jean, chapitre 4, au verset 16. « Nous avons reconnu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. » Et c'est l'écho d'un autre verset du Cantique des Cantiques, au chapitre 7, au verset 11. « Je suis à mon bien-aimé et il me désire. » C'est là-dedans qu'il faut s'installer pour essayer d'aimer comme le Seigneur nous a aimés. Et le but de tout ça, le Seigneur nous dit tout ça, nous enseigne tout ça. Pourquoi ? Verset 11. « Pour que ma joie, la mienne, soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Il faut bien avoir conscience que tous les commandements du Seigneur, le but c'est notre bonheur. C'est pour ça qu'on a été créé. Les psaumes le disent, par exemple le psaume 20, verset 7. « Ta présence l'emplit de joie. » La présence du Seigneur l'emplit de joie. Ou encore dans l'Ecclésiastique, chapitre 1, verset 12. Ça on ne s'entendrait pas trop, mais écoutez bien. « La crainte du Seigneur est gloire et fierté, joie et couronne d'allégresse. » C'est ça la crainte de Dieu. « La crainte du Seigneur réjouira le cœur. » Elle procure plaisir, joie et longue vie. C'est pour ça qu'on a été créé. C'est pour ça que le Seigneur nous donne des commandements. Pour qu'on demeure dans sa joie. Dans la parabole des talents de saint Matthieu, la récompense promise à celui qui a fait fructifier ses talents est la suivante. « Entre dans la joie de ton Seigneur. » Et puis dans la première lettre de saint Jean, il précise, 1 Jean 1, 4. « Je vous ai écrit tout ça pourquoi ? » Eh bien pour que vous soyez dans la joie. Puis première lettre de saint Jean, 1er chapitre, verset 4. « Nous écrivons cela afin que notre joie soit parfaite. » Ça, il faut en être bien persuadé. Quand on parle de commandement, comme c'est le cas ici. Le commandement de l'amour, j'en reparlerai tout à l'heure. Et puis au verset 16, le Seigneur dit ceci. « Ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. » Et ailleurs, tout ce que vous demanderez dans mon nom, il le donnera. Alors on se dit, il y a plein de choses qu'on demande dans son nom. Et puis finalement, on ne sait pas trop. On n'attend pas, enfin on est étonné de ne pas avoir la réponse qu'on attendrait. Alors voilà ce que dit saint Grégoire le Grand. « Le nom du Fils, c'est Jésus. » « Jésus signifie sauveur ou même auteur du salut. » On demande au nom du sauveur quand on demande ce qui tente au vrai salut. Demander dans mon nom, c'est-à-dire demander des choses en vue du salut, de mon salut, du salut du monde, en vue du royaume éternel. Et bien tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, c'est-à-dire dans mon nom qui veut dire salut, il vous le donnera. Et puis ce texte se termine presque par l'histoire du commandement de l'amour. Enfin, se termine même par ce commandement. « Voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. » Dieu commande, Dieu dit « je commande » depuis le chapitre 2 de la Genèse, verset 16, jusque-là, c'est la dernière fois qu'il est écrit « je vous commande ». Alors Genèse 2, 16, c'était « Dieu commande à l'homme ceci » ou Dieu lui fit ce commandement à Adam « je t'en supplie, mange de tous les fruits du jardin sauf d'un ». Et là, le commandement c'est « aimez-vous les uns les autres ». Dans les deux cas, c'est un appel à la liberté, parce que dans les deux cas, ça n'est pas évident de choisir l'arbre que Dieu donne au lieu d'aller chercher celui qui ne donne pas, et d'aimer ceux qu'on n'a pas envie d'aimer. Dans le premier cas, l'histoire du péché des origines, c'est que Adam et Ève, en toute liberté, ont désobéi à Dieu. Et le commandement de l'amour, c'est pour qu'on choisisse non pas de désobéir, mais d'obéir. Mais dans les deux cas, je décide d'aimer, je décide d'obéir. C'est une question de liberté. Et de même que le premier commandement supposait la liberté et la décision, je décide d'obéir à ce que Dieu me demande parce que c'est bon pour moi. De même, le commandement de l'amour, c'est exactement la même chose. C'est de l'ordre de la volonté et de la décision. Je décide de faire la volonté de Dieu, et donc j'aime, on s'aime les uns les autres. J'aime Dieu, j'aime mon prochain comme moi-même. C'est de l'ordre de la volonté et de la décision. On voit bien que ce n'est pas une histoire de sentiment, de ressenti. C'est décider de faire ce que Dieu demande. Et comme ce que Dieu demande, il le donne, eh bien on trouve la joie en faisant ce que Dieu demande. Et je termine avec une grande sainte docteure de l'Église à propos de la joie, de la volonté de Dieu, de l'amour. Elle dit tout ça, sainte Thérèse de l'enfant Jésus. « Ma joie, c'est la volonté sainte de Jésus, mon unique amour. Ainsi je vis sans nulle crainte, j'aime autant la nuit que le jour. » Peu importe mes sentiments, mes états d'âme, je veux aimer, j'aime. Parce que ma joie, c'est de faire la volonté de Dieu. « Il est des âmes sur la terre qui cherchent en vain le bonheur, mais pour moi c'est tout le contraire. La joie se trouve dans mon cœur. Cette joie n'est pas éphémère, je la possède sans retour, comme une rose printanière. Elle me sourit chaque jour. Vraiment, je suis trop heureuse, je fais toujours ma volonté. » Sœur Claire, merci. Sous-titrage MFP.